Le conseil sénégalais des chargeurs, conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour, une fois n'est pas coutume, nous démarrons avec du sport. Le remplacement d'Alunzar par Biracen à la tête du CNG est à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal signale Manga 2 et Tafagé dans le bureau et informe que Taïzon a été zappé. Son nombe aussi présente à sa une le bureau exécutif du CNG et informe que 23 membres composent ce bureau en plus de 12 conseillers et 23 personnes ressources, soit en total de 58 personnes pour gérer la lutte. Son nombe fait remarquer la présence de trois femmes qui ont été honorées et ne manque pas de souligner que Taïzon, qui était pourtant annoncé à la tête du CNG, ne fait même pas partie du bureau. Idriss Seck, lui qui fait désormais partie de la mouvance présidentielle, dope l'opposition de la vie de Sud Quotidien. En effet, selon ce quotidien, le ralliement du parti Réoumi et de son président Idriss Seck au camp du pouvoir pourrait avoir de graves conséquences sur l'avenir du Front de Résistance Nationale. Depuis la publication le 1er novembre dernier de la liste du nouveau gouvernement et le décret portant nomination du président du Conseil économique, social et environnemental, de plus en plus des partis membres du Front font des sorties aux allures des appels en vue de la formation d'un nouveau cadre. Restons avec Idriss Seck qui, selon Sirichir Abdoubarra Dolimbaqué, sera le candidat de substitution de Maki en 2024. Le député de Bokguisguis tient ses propos dans le témoin où il dénonce ce qu'il appelle le second deal entre Idriss Seck et Maki Sall. Pendant ce temps, 24 heures nous présente le couperé à Maki Sall en ces termes. Tu es compétent, donc tu es coupable. Et Lié Quotidien nous dit comment Serine Baitiam, Alunzar et Zahra Yantiam ont échappé de justesse à la guillotine de Maki Sall lors du dernier remaniement. Aline Gouinjaï, qui n'y a pas échappé, lui a passé les secrets de la République à Antoine Djam, rapporte Lié Quotidien qui informe que la passation de services entre l'ancien et l'actuel ministre de l'Intérieur a eu lieu hier. Dans sa livraison de ce jour, Source A nous fait part de la dernière manœuvre de Mimi qui a beaucoup travaillé sur la brouille entre l'État et la magistrature. En effet, dans le cadre de sa médiation menée dans la plus grande discrétion, la victime de Maki Sall avait rencontré d'anciens présidents de l'UMS sur un croix à Source A, journal qui révèle que le début de la médiation entreprise par l'ancienne ministre de la Justice a eu lieu quelques jours avant le limogège de cette dernière. Mimi Touré voulait-elle réussir un gros coup ? Son séisme n'est honte de choc. Ce qui est sûr, c'est que Maki Sall ne lui a pas donné le temps de le réaliser, même si le président de la République était apparemment au courant de son initiative. Indique Source A, où Seren Abdelahat Maken Doulot, président du mouvement Honde Falat Maki Sall, demande au chef de l'État de nommer Karim Wad au poste de premier ministre. Au même moment, dans Vox Populhu, l'on nous apprend que les alliés de Hidi 2019 quittent la coalition 1-1-1, après Bougane et Dr. Babacar Diop-Cherbambadier et Pap Diop-Claque-la-Porte, selon Vox Populi, journal ou Amat Suzanne Kamara, coordonnateur adjoint du réseau des enseignants de la paire, soutient qu'avec les 20% d'Idi et les 58% de Maki Sall, ils vont gagner dès le premier tour en 2024. Thérèse Faydiouf, elle, nouvellement nommée administrateur générale du Fongip, a fait 8 ans sans faille à la tête de l'Agence nationale de la protection de la petite enfance et de la case des tout-petits, si on en croit l'évidence, pendant que le termoine nous apprend que, suite au saccage de la permanence du Parti démocratique sénégalais, Maitre Wad a exclu Baragay du Collège des secrétaires généraux adjoints. Revenons dans Réoumi Cotéan, qui s'intéresse à la présidentielle américaine et se penche sur les accusations de fraude, les manifestations violentes et la saisine de la justice par Donald Trump, ayant déduit que la présidentielle américaine réhabilite Kondé et Ouattara. Réoumi va au-delà des faits à sa page 6 et à la page 10 de Sud Cotéan. L'on informe que Biden, aucun doute sur sa victoire. Trump lui reste muet. Olivier Ansylvain, pendant ce temps, est accablé dans le fonds au Sénégal où il est accusé de pédophilie présumée à l'AS Dakar Sacré-Cœur. Face au magistrat instructeur, les joueurs mineurs ont détaillé le modus operandi du mis en cause qui parle de mensonges abominables. Le parquet a prolongé l'instruction à travers un réquisitoire supplétif, signale ce journal. Et le journal Réoumi signale la garde à vue prolongée pour les passeurs arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Vox Populi, pour sa part, s'intéresse à l'impact de la malnutrition au Sénégal L'on informe que plus de 70% des enfants de moins de 5 ans sont anémiés. Le professeur Saliou Diouf soutient que dans plus de 80% des cas, cette anémie est liée à la carence du fer. Évoquant l'absence d'industrie pharmaceutique, Vox Populi nous apprend aussi que le Sénégal a importé plus de 150 milliards en médicaments en 2019. Le pays ne produit que 5% des médicaments qu'il consomme, souligne ce quotidien. Et le quotidien au Dakar Times se penche sur la coopération israélien-Afrique durant les 10 ans de règne de Netanyahou et constate à l'arrivée un bilan ni positif ni négatif. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.